Si notre vision globale de la famille nous permet de nous intéresser à une myriade de sujets expérimentés, vécus par chaque personne, il nous est difficile d'être spécialisé dans chacun d'entre eux. Il me faut donc vous parler d'Ignatio Sossias, une personne importante pour famille durable. Importante car nous apprenons beaucoup de son travail et ses conseils sont très riches pour nous tous. Ignatio est directeur de la communication de l'IAPP international qui effectue depuis plus de dix ans je crois un travail de plaidoyer en faveur des familles auprès de l'ONU à New York. Ignatio est également membre du conseil d'administration de l'UNICEF et vient d'être renommé conseiller de l'Union Européenne. Je lui laisse la parole car il va maintenant nous parler de la nécessité de l'existence d'un comité consultatif au sein de famille durable et d'appeler à être pour nous tous un outil de première importance. Ignatio, je te laisse la parole. Merci beaucoup Rémi et bonjour à tous. Premièrement je dois dire que je ne parle pas de français très bien alors j'espère être excusé pour ça mais aussi je voulais vous exprimer un peu qu'est-ce que nous faisons dans le monde et pourquoi je pense que c'est important de faire partie de cet comité consultatif. Je suis comme Rémi a dit le directeur de relations internationales de la Fédération internationale pour le développement de la famille, une organisation mondiale qui réagroupent plus de 250 centres de ce que nous appelons « Family Enrichment ». Et nous travaillons dans 70 pays, plus de 90 000 personnes bénéficient chaque année de ce travail et c'est pour ça que nous avons obtenu le réclassement du statut consultatif à Ecosop de spécial au général. Et c'est une situation accordé à seulement 3% des organisations qui travaillent avec l'ONU. Pour ça, notre travail implique la conception, la coordination d'équipes, la direction des activités avec les conseils économiques et sociaux des Nations Unies, l'UNICEF, ONU femmes et d'autres agences. Aussi dans l'Union européenne, à travers sa participation à des programmes de recherche et de diffusion, ainsi que des négociations et l'intermédiation avec les membres et intergroupes du Parlement européen, avec les gouvernements locaux, régionaux et nationaux des pays où la fédération travaille, en envoyant régulièrement des informations sur la recherche et les bonnes pratiques en matière de politique familiale et les conseils fondés sur des prêves et axés sur les résultats. Alors, notre expérience dans tous les mondes nous dit que le principal problème pour les politiciens pour prendre des bonnes décisions est généralement l'ignorance de la réalité comme il est. Comme tous les mondes, ils ont tendance à s'accrocher à leur idéologie ou à leur expérience pour prendre des décisions sans se rendre compte que l'idéologie doit s'arrêter lorsque la réalité commence. Aussi, on doit savoir que la réalité n'est pas statique. Ce qu'on voit dans la nuit, c'est une espèce de mosaïque dans laquelle chaque pièce, chaque pays change de couleur et avec toute l'image change constantement. Et aussi, maintenant, on voit qu'il n'y a pas un vrai leadership dans le monde. Avant, on avait des pays puissantes. Aussi, l'Europe a été très importante. Mais maintenant, on ne voit pas cette leadership si forte. Au milieu de tout cela, la réalité s'impose. La seule chose qui se montrait efficace, par exemple, pendant la pandémie, comme vous savez très bien, est la culture des soins. Les professionnels des soins rassemblent évidemment le personnel médical et paramédical, mais également tous ceux qui ont une famille et s'occupent de leurs enfants, de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs. Et ça n'est pas un choix idéologique, confessionnel ou politique. C'est vraiment une réalité dont nous bénéficions tous. C'est pour ça que, comme l'a souligné à plusieurs reprises l'Assemblée générale des Nations Unies, les familles fournissent des soins et un soutien matériel et immatériel à leurs membres, qu'il s'agisse des enfants, des personnes âgées ou des malades, en les protégeant autant que possible de potentielles carences. Une récente étude de l'UNICEF a aussi montré que la famille est la bonne réponse dans une approche vraiment holistique. Et nous pouvons voir la preuve de tous ces processus, non seulement à l'ONU ou dans des autres organisations et d'agences internationales. Il y a aussi la création dans l'Union européenne, par exemple, d'une vice-présidence pour les défis démographiques qui ont beaucoup à avoir avec la famille. Et aussi, une reconnaissance a été consacrée dans plusieurs documents récents de l'Union européenne, par exemple, dans un accord du Conseil européen, il y a quelques mois, qui déclare que les politiques publiques doivent être conçues pour créer les conditions, y compris dans l'environnement économique, permettant aux individus et aux familles d'avoir les enfants qu'ils souhaitent et de bénéficier d'une meilleure qualité de vie, de vivre plus en sécurité et de concilier les responsabilités professionnelles, familiales et celles liées aux soins. Pour montrer la réalité en France aussi, nous avons besoin d'experts qui la connaissent bien et qui peuvent nous aider de tous les secteurs impliqués, les droits, la sociologie, l'économie, la santé, la communication. Nous comptons en famille durable déjà avec un petit groupe de 7 ou 8 personnes et je suis content de voir quelques-uns ici aujourd'hui, mais nous allons essayer de l'augmenter et de les consolider. L'idée, c'est d'avoir des réunions tous les six mois pour nous assurer que nous obtenons la bonne orientation dans les cinq piliers qui ont été déjà expliqués et nous avancer. Avec cela, les outils expliqués aujourd'hui par Rémy, nous espérons donner à l'opinion publique et à l'élaboration des politiques un outil pour mieux connaître la réalité et comme ça penser les familles pour mieux les soutenir, comme la dévise des familles durables dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ignacio, surtout pour ton enthousiasme et l'expertise que tu nous communiques. Merci.